et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture du cockpit et l'intérieur de mon a6 m2 0 type 21 de chez edward model au 1 48 pour commencer dans cette première étape j'ai dégraissé entièrement donc la maquette après montage du cockpit et l'intérieur et extérieur du fusage donc pour ceux qui s'en souviennent on avait fait un petit live où on avait fait un petit peu de scratch ensemble l'histoire de mettre un petit peu de piment à l'intérieur mais voilà sans trop s'éterniser donc à ce niveau là tout est bien dégraissé on a préparé l'intérieur et on a enlevé toutes les parties du moins qu'il y avait à enlever pour la photo découpe et préparer les supports pour la photo découpe donc nous allons commencer l'organisation et la peinture pour commencer dans un premier temps je vais utiliser des petits piquets qu'on trouve dans l'hypermarché avec de la pâte à fixe pour être un peu plus à l'aise pour peindre toutes mes petites pièces etc etc ensuite on va mettre un petit coup de primaire noir de chez ak a ensuite on va faire un pré ombrage donc ça ça n'engage que moi je suis pas sûr que sur un cockpit ça soit vraiment vraiment important mais on va quand même faire un petit pré ombrage sur l'ensemble de l'intérieur ensuite on va faire un petit masquage pour différencier donc l'arrière du fuselage et l'intérieur car ces deux couleurs différentes on va commencer à peindre l'arrière du fuselage et pour ça je vais utiliser de la haute à que bleu de chez mig ainsi que son diluant acrylique sinner maintenant je vais attaquer l'intérieur et donc pour ça j'utilise le mitsubichi intérieur green de chez mig avant de passer à la peinture on vient juste basculer le masquage à l'arrière pour protéger le boulot qui a été réalisé donc maintenant je viens commencer à attaquer la peinture donc je commence par le dessus et on y va légèrement on évite de trop trop voilà être sur les côtés pour tout simplement éviter de couvrir le zénithal donc on voit quand même que ça fait un bel peu un beau petit effet donc pas plus une fois que c'est recouvert par le dessus on s'arrête avant de couvrir vraiment la totalité qu'on n'est plus du tout de d'ombrage il est l'heure d'attaquer les petits détails au pinceau donc pour cette partie j'ai utilisé la peinture acrylique c'est un gris pâle de chez prince auguste ou valero on vient continuer à peindre les petits câbles les câbles que j'ai fait en scratch avec un gris aluminium de chez mig je viens faire un tout petit rappel de gris aluminium sur le gris pâle mais juste sur le dessus avec la même couleur je viens commencer à faire donc les éraillures et faire ressortir quelques petits rivets qui à l'intérieur et des endroits bien ciblés où il pourrait y avoir éventuellement de l'usure alors je tiens à le préciser donc c'est un petit brossage mais c'est bien ciblé je m'amuse pas à faire ça sur toute la maquette partout pour faire tout ressortir j'appuie un peu plus au milieu au niveau des pédales et quelques endroits différents donc j'ai varié avec ce gris pâle et le gris aluminium couleur métal de chez mig avec mon gris pâle j'ai décidé d'appuyer un peu plus au niveau des passages de pieds et donc j'ai continué quelques petites éraillures par ci par là avec donc le gris aluminium très légèrement je viens passer un petit peu de poudre de graphite sur les mitrailleuses de chez mig je viens finir donc les petits détails alors là j'ai utilisé une couleur du x12 gold life de chez tamia je lui légèrement dit tremper mon pinceau dans le diluant et un petit peu dans la peinture pour le peu qui a à faire ça suffit largement quoi maintenant que j'ai fini tous les petits détails au pinceau je vais attaquer le vernis donc le vernis j'ai décidé d'utiliser un vernis de chez vms donc un vernis brillant mais encore une fois vous pouvez utiliser un autre vernis vernis mat semi mat satiné etc etc le vernis bilat m il le il en il les petits détails au pinceau et le vernis place à la photo découpe donc on va passer à la photo découpe pour ça j'ai le set d'origine qui est dans la boîte et j'ai le set space de chez edward donc je vais varier en fait selon pour moi lequel est mieux tout ça collé avec donc l'ultra glu de chez mig je viens découpé ma photo découpe avec un scalpel et une lame ronde donc c'est plutôt pratique et un support dur en dessous pour éviter de la tordre à l'aide d'un pinceau je viens tout simplement appliqué donc de la colle ultra glu de chez mig à des points bien précis et je viens ensuite tout simplement appliquer et superposer les pièces qui vont bien ensemble du cockpit donc tout est réalisé comme ça donc vous m'épergnerez tous les petits détails de photo découpe mais voilà le principe reste reste le même pour tous merci 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 alors maintenant on va passer au water in pour ça je vais utiliser du panel liner de chez AK du sable désert camouflage je vais ajouter du white spirit de la marque de chez AK donc j'en fais plusieurs des petits là je finis la bouteille donc comme ça un qui me permet de nettoyer et une petite goutte ou d'autres plus dedans pour la diluer alors là je viens commencer à appliquer donc une première passe mais je vais essayer de vous expliquer au mieux comment je procède exactement donc sur une échelle un peu plus grosse on arrive à cibler les rivets etc sur une échelle toute petite comme ça c'est beaucoup plus compliqué donc c'est surtout le nettoyage le nettoyage qui va vraiment apporter un plus à ça parce qu'en soit on pourrait juste badigeonner comme ça et laisser sécher tel qu'il est mais si vraiment voulait faire sortir le relief c'est le nettoyage qui va vraiment apporter le plus donc dans un premier temps un passage je reste mon pinceau dans du white et voyez je les sors un peu et je viens juste nettoyer les surfaces plates par exemple au milieu et tout ça et on voit tout de suite la différence si vous laissez vraiment tout comme ça vous diluez parce que c'est une petite échelle vous allez pas avoir un résultat vraiment super au final pour moi donc ça c'est vraiment mon ressenti le nettoyage est très important donc c'est même si vous badigeonnez vous passez plusieurs passages moi j'ai fait plusieurs passages pour pour que les creux soient assez foncés etc et c'est surtout le nettoyage donc rincez bien votre pinceau et après on nettoie les surfaces les grosses surfaces plates et c'est là où tout va ressortir donc sur les surtout que ça soit sur les rivets sur les ceintures etc sur les ceintures voyez c'est blanc donc si je badigeonne tout dessus on verra plus rien donc faut bien nettoyer les parties qui seront aux extrémités etc 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 on verra plus rien on verra c'est vraiment tout ça c'est que tu sais Donc voilà, là je suis assez satisfait. Donc vous voyez, ça commence à prendre tournure à force de nettoyer et concentrer les pigments aux bons endroits. On arrive vraiment à un résultat plutôt sympa. Donc j'ai dû des fois en rajouter et vraiment bien essuyer à ras pour concentrer vraiment les pigments. Et là, on peut vraiment ressortir ça. Donc c'est un petit travail de patience, mais plutôt sympa à faire. Et ça donne un résultat plutôt correct à la fin. Donc voilà les amis. Là, maintenant, il me reste à monter. Donc là, je vais monter le reste. Mais bon, c'est l'occasion aussi de profiter d'un cockpit. Parce que une fois dans la petite boîte fermée, on ne voit plus rien. Donc en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on est une petite communauté au top. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Un petit pouce si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de s'abonner pour voir la suite. Ne pas oublier la petite notification qui va bien. Pour recevoir les futures vidéos et les futures lives. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite. La suite des maquettes. La suite des suites et des suites. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada